Acteur de la préservation de l'environnement, Suez accompagne les gestionnaires de parcs d'éoliennes et les fabricants dans le démantèlement et la valorisation des éoliennes de première génération. Après 15 à 20 ans d'exploitation, les éoliennes doivent être démantelées et recyclées pour être remplacées par des éoliennes plus performantes. La première étape concerne la réalisation ou la rénovation des plateformes et chemins d'accès. Ensuite, les étapes de levage et démontage sont lancées. Chaque partie doit être démontée et déposée au sol en toute sécurité. Ainsi, le rotor qui se compose du nez et des pales est démonté et déposé, puis c'est autour de la nacelle et enfin les différents tronçons du main. Sur ce chantier, nous faisons toute la partie démantèlement de l'éolien avec des travaux en hauteur, avec la dépose du rotor, la nacelle et les sections de tours. Suez intervient sur le démantèlement des éoliennes. Lorsque tous les éléments sont posés au sol, on va recycler les ferrailles qu'on retrouve dans le mât, dans les boîtes de vitesse et au rotor, qui représentent 90% du poids de l'éolienne. On va retrouver aussi les métaux non ferreux dans les câbles et dans les moteurs, qui sont recyclés dans une usine Suez. Les éoliennes sont valorisées à hauteur de 96%, dont 95% en recyclage matière. Le béton armé des fondations est également valorisé. Il est réutilisé dans le secteur de la construction. L'objectif de Suez est de générer des produits finis ou semi-finis, afin d'impulser un cycle de production à l'infini. La performance opérationnelle est un incontournable pour extraire et recycler le maximum de chacune de ces ressources. Nous garantissons la traçabilité sur la totalité des déchets, conformément à la réglementation en vigueur, qui nous permet d'éditer un bilan matière détaillé. Suez optimise le tri ainsi que le recyclage des éoliennes et apporte une totale transparence à ses clients. Continuons à impulser ce cycle de recyclage des éoliennes et soyons ensemble des acteurs de l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...